Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'angle et l'axe de rotation d'une rotation définie par une matrice qui correspond à une matrice de rotation. Donc ici on a la matrice A qui est un tiers de tout ça. Avant de commencer par trouver l'angle et l'axe de rotation, on va déjà montrer que A définit bien une rotation. Pour ça, il faut montrer que A est une matrice orthogonale. Alors pour montrer que A est une matrice orthogonale, il y a plusieurs possibilités. On va montrer les trois, et puis après on fera l'exercice pour l'angle et l'axe de rotation. Les trois possibilités, c'est tout simplement déjà la première de montrer que transposé de A fois A est égal à l'identité. Parce que ça c'est la définition d'une matrice orthogonale, c'est que A moins 1 est égal à la transposé de A. Donc T de A A égale I, ou bien sûr à l'inverse, A fois T de A égale l'identité. C'est commutatif puisque c'est sur la matrice A. Donc ça c'est la première méthode. On va rapidement la faire, en tout cas pas pour tous les coefficients, mais pour certains coefficients. Et puis après on fera les autres méthodes par contre plus en détail. Donc pour montrer que transposé de A fois A égale l'identité, on va tout simplement écrire ici la transposé de A. Ici on va écrire A, et puis après le résultat sera ici. Alors la transposé de A, c'est un tiers fois la transposé de tout ça, et grand A c'est un tiers de tout ça. Donc j'ai un tiers dans les deux matrices que je mets en facteur ici, je mets un neuvième. Donc c'est un neuvième de ça fois ça, donc le résultat sera un neuvième de tout ça. Donc ici je mets la transposé de A, c'est à dire que la première ligne devient la première colonne. Ensuite la deuxième ligne, moins 2, 1, 2, devient la deuxième colonne. Et la troisième ligne devient la troisième colonne, j'ai un, moins 2, et 2. Et ici je mets la matrice A sans le un tiers parce que je l'ai mis devant. Donc ça me donne 2, 2, 1, moins 2, 1, 2, et 1, moins 2, 2. Maintenant je vais calculer différents coefficients. Donc en haut à gauche j'ai ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc 2 fois 2 ça fait 4, moins 2 fois 2 ça fait 4, 4 et 4 ça fait 8, 1 fois 1 ça fait 9, 8 et 1, pardon, ça fait 9. Ensuite ici 2 fois 2 ça fait 4, 2 fois moins 2 ça fait moins 2, 1 fois moins 2 ça fait moins 2, donc ça fait 4 moins 2 moins 2, ça fait 0. Le terme ici ça fait 2 moins 4 plus 2, ça fait 0 aussi, etc. Et donc à la fin on trouverait 0, 9, 0, 0, 0, 9. Mais il ne faut pas oublier que j'ai le 1 neuvième qui est en facteur, et donc finalement transposé de A fois A c'est 1 neuvième de tout ça, donc c'est-à-dire la matrice 1, 1, 1 en diagonale, donc la matrice identité. Donc on vérifie assez rapidement que T de A fois A égale d'identité, donc A est bien une matrice de rotation. L'autre méthode pour montrer que A est une matrice orthogonale, c'est de montrer que les vecteurs, si je note E1, E2, E3, les vecteurs colonnes de A, et bien il faut montrer que E1 vectoriel E2 est égal à plus ou moins E3. Plus ou moins parce qu'on sait que quand on a une matrice orthogonale, le déterminant est égal à plus ou moins 1, c'est-à-dire que ce sera direct ou indirect, selon que le déterminant vaut plus ou moins 1, et bien là c'est le même principe, si c'est E3 ce sera direct, si c'est moins E3 ce sera indirect. Donc ce que je vais faire c'est calculer E1 vectoriel E2, et normalement je vais retrouver plus ou moins E3. Alors E1, qu'est-ce que ça vaut E1 ? C'est le premier vecteur ici, mais attention, avec le 1 tiers, il ne faut pas l'oublier. Donc ça me donne 2 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, donc ça c'est le vecteur E1. Et vectoriel le vecteur E2, donc celui-là, mais avec le 1 tiers aussi, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers. Et pour faire du coup le produit vectoriel, pour faire la première coordonnée, je sais que je barre la première ligne, je fais la règle du gamma, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça, donc moins 2 fois moins 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième, donc ça fait 4 neuvième, moins 1 neuvième, ça fait 3 neuvième, 3 neuvième, ça fait 1 tiers. Ensuite pour la deuxième coordonnée, c'est pareil, je barre la deuxième ligne, je fais la règle du gamma, mais attention, comme je saute une ligne, il y a un moins qui va apparaître. Donc 2 tiers fois moins 2 tiers, ça fait moins 4 neuvième. Ensuite 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 tiers, mais avec le moins ça fait moins 2 tiers, donc ça fait moins 4 neuvième, moins 2 neuvième, pardon c'est 2 neuvième et pas 2 tiers. Donc ça fait moins 6 neuvième, moins 6 neuvième, ça fait moins 2 tiers. Mais attention, j'ai dit qu'il faut faire un moins ça, puisque là je saute une ligne, donc le moins 2 tiers devient plus 2 tiers. Et enfin pour la dernière coordonnée, je gabare la dernière ligne, 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvième, j'aurai 2 neuvième. Et ici j'aurai moins 2 tiers fois moins 1 tiers, ça fait moins 4 neuvième, mais avec le moins ça fait plus 4 neuvième, puisque je fais ça, moins ça. Donc ça me donne 6 neuvième, 6 neuvième ça me donne 2 tiers, et donc j'ai 2 tiers. Et là qu'est-ce que je retrouve ? 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, et bien il s'agit de E3, puisque, attention, il y a le 1 tiers qui rentre dedans, donc ça fait finalement E3. Donc j'ai E1 vectoriel E2 qui est égal à E3, donc la condition est bien respectée, et j'en déduis que j'ai bien une matrice orthogonale. Dernière méthode qu'on peut faire pour montrer que c'est une matrice orthogonale, c'est tout simplement de montrer que les vecteurs forment une base orthonormée. C'est-à-dire que, pour montrer que les vecteurs forment une base orthonormée, soit justement je fais ce que je viens de faire, c'est-à-dire E1 vectoriel E2 égale E3, soit je vais calculer la norme de chacun des vecteurs, pour montrer qu'ils sont normés, et puis après faire le produit scalaire entre chaque vecteur, pour montrer que c'est orthogonal. Alors je ne vais pas tous les faire, parce que c'est la même chose, mais si je fais la norme de E1, c'est le vecteur colonne, à ce moment-là ça me fait racine de la première coordonnée, donc 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvième, moins 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvième aussi, et 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième. Là en tout ça me fait 9 neuvième, 9 neuvième ça fait 1, racine de 1 ça fait 1. Donc la norme de E1 ça fait 1. Et rapidement on voit que la norme de E2 c'est pareil, parce que j'ai juste inversé le sens des 2 et des 1, mais à chaque fois j'ai 2 2 et un 1, attention toujours tout ça sur 3, le fait qu'il ait moins ça ne fait rien, puisque de toute façon ce sera au carré, et là c'est pareil, j'ai 2 2 et un 1, donc du coup à chaque fois j'aurai la norme qui vaut 1. Donc là-bas, les vecteurs sont bien normés, et après il faut que je fasse E1 scalaire E2, donc c'est-à-dire ça fois ça. Alors là, le 1 tiers ne rentre pas en compte, parce que de toute façon ici je peux le mettre, mais comme ça va faire 0, ça fera 0 fois 1 neuvième, ça fera 0. Donc 2 fois 2 ça fait 4, moins 2 fois 1 ça fait moins 2, 1 fois moins 2 ça fait moins 2, 4 moins 2, moins 2, ça fait 0. Si je fais E1 scalaire E3, 2 fois 2 ça fait 1, moins 2 fois 2 ça fait moins 4, 1 fois 2 ça fait 2, donc ça fait 2 moins 4 plus 2, ça fait 0. Et enfin si je fais E2 scalaire E3, ça ça fait 2, ça ça fait 2, ça ça fait moins 4, ça fait aussi 0. Donc ma base est bien orthonormée, puisqu'elle est orthogonale et que les vecteurs sont normés. Donc ça c'est la première étape, on voit que là ici c'est un peu long parce que j'ai fait les 3 méthodes, mais en réalité bien sûr on ne fera qu'une seule des 3 méthodes, après à vous de voir celles que vous privilégiez, mais en tout cas une seule des 3 suffit pour montrer que la matrice est orthogonale. Maintenant on va trouver d'abord l'axe de la rotation, on demandait l'angle et l'axe, mais en réalité il faut d'abord trouver l'axe de la rotation, parce que sans l'axe de la rotation on ne va pas pouvoir trouver l'angle. Alors quelle est la particularité d'un axe de rotation ? Et bien c'est que l'axe de rotation est invariant par la rotation. Si par exemple je tourne autour de cet axe-là, donc qui va vers la caméra, et bien je tourne comme ça, et donc on voit que tous les points de cet axe sont invariants, parce qu'en fait l'axe tourne sur lui-même. Donc comme l'axe est invariant, et bien je résous AX égale X. AX égale X, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par la rotation définie par A. Alors, bien sûr le grand X c'est un vecteur XYZ, parce qu'ici je suis en dimension 3, parce que ma matrice est de taille 3,3, et donc je vais faire ça fois X égale le même vecteur. Alors, pour simplifier un petit peu, je vais multiplier par 3, à gauche et à droite, pourquoi ? Parce que si je fais 3A, je me débarrasse du 1 tiers. Comme ça, 3A, en réalité c'est juste cette matrice-là, c'est-à-dire la matrice 2,2,1, moins 2,1,2, et 1, moins 2,2. Et c'est plus simple de faire ça, parce que sinon je vais avoir des fractions, un tiers devant, et le 1 tiers va me gêner. Donc ça me fait A fois X égale 3X, 3X ça fait 3X, 3Y et 3Z. Donc maintenant je vais le mettre sous forme de système. Donc si je le mets sous forme de système, là ça fait 2X, 2Y et Z. Donc ça me fait 2X plus 2Y plus Z égale 3X. Ici ça me donne moins 2X plus Y plus 2Z égale 3Y. Et enfin la dernière ligne, ça donne X moins 2Y plus 2Z est égale à 3Z. Donc là j'ai X moins 2Y plus 2Z qui est égale à 3Z. On va simplifier d'abord en regroupant tout à gauche pour avoir des zéros à droite. Donc là, 2X moins 3X ça fait moins X, plus 2Y plus Z, ça ne change pas. Ici le moins 3Y donc ça fait moins 2X. Le plus Y moins 3Y ça fait moins 2Y. Et ici le plus 2Z ne bouge pas, ça fait 0. Et enfin ici, j'ai moins 3Z. Donc là le 2Z va devenir moins Z. Donc ça me donne X moins 2Y moins Z qui est égale à 0. Bon là c'est plutôt simple parce que ce qu'on remarque, c'est que la troisième ligne correspond à moins la première. Parce que là j'ai X moins X, moins 2Y plus 2Y, moins Z plus Z, 0, 0. Donc en réalité la troisième je peux l'enlever puisqu'elle est redondante avec la première. Donc il ne me reste plus que deux équations. Ces deux équations, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà additionner les deux pour faire disparaître le Y. Donc je vais remplacer la deuxième par la somme des deux. Et la première je vais la garder. Donc je vais avoir moins X plus 2Y plus Z égale à 0. Et si j'additionne les deux lignes, la première et la deuxième, j'ai fait moins 2X moins X, ça fait moins 3X. Ensuite 2Y moins 2Y ça fait 0, c'était le but. Et 2Z plus Z ça fait plus 3Z. Donc ça fait plus 3Z qui est égal à 0. Donc maintenant je vais continuer au-dessus. Pas beaucoup de place mais ça va être possible. moins 3X plus 3Z égale à 0. Donc si je passe le moins 3X à droite, ça fait 3Z égale 3X. 3Z égale 3X, ça me donne Z qui est égal à X. On va simplifier par 3. Mais si j'ai Z qui vaut X, le Z ici je peux remplacer par X. Donc ça me fera moins X plus X, ça fait 0. Donc les X ici se simplifient. Et donc le 2Y qui reste tout seul, ça me donne 2Y qui est égal à 0. C'est-à-dire Y est égal à 0. Et donc j'ai finalement grand X qui vaut X, 0 et X. C'est-à-dire X facteur de 1, 0, 1. Puisqu'on a dit que le Y vaut 0 et que le Z vaut X. Et donc qu'est-ce que j'en déduis ? Que l'ensemble des points invariants par la rotation, par la matrice A, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent X fois 1, 0, 1. C'est-à-dire la droite dirigée par le vecteur 1, 0, 1. J'en déduis donc que l'axe de rotation est la droite dirigée par le vecteur qu'on peut appeler U. On va l'appeler U. Donc j'ai U qui est égal à 1, 0, 1. Et donc l'axe de la rotation peut se noter RU pour dire que c'est l'ensemble des vecteurs proportionnels à U avec n'importe quel coefficient devant. Donc ça c'est l'axe de ma rotation. Maintenant comment on va faire pour trouver l'angle de la rotation ? Pour trouver l'angle de la rotation, on va utiliser la petite formule qu'on avait vue dans le cours qui est que la trace de la matrice A, la rotation, est égale à 2cosθ plus 1 avec θ qui est l'angle de la rotation que je cherche. Donc j'ai 2cosθ plus 1. Maintenant si j'isole le cosθ, j'ai le cosinus de θ qui est égal à trace de A moins 1 divisé par 2. Donc j'ai trace de A moins 1 le tout divisé par 2. Alors maintenant que vaut la trace de A ? La trace de A, c'est la somme des coefficients diagonaux. Par contre attention, la matrice A, il faut bien penser qu'il y a des 1 tiers partout. C'est à dire que là j'ai 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, etc. Donc si je fais la trace de A, ça va me donner 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Puisque j'ai des 1 tiers qui sont partout. Alors 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers. 3 tiers plus 2 tiers, ça fait 5 tiers. Donc je peux mettre ici que ça fait 5 tiers, moins 1, et le tout divisé par 2. Maintenant je vais simplifier tout ça. 5 tiers moins 1, ça je sais que ça fait 2 tiers. Et 2 tiers sur 2, ça fait 1 tiers. Donc j'ai cosθ qui est égal à 1 tiers. Maintenant que vaut le θ ? Eh bien le θ, il vaut, attention, arcos de 1 tiers. Mais ça c'est là le pied, c'est que c'est plus ou moins arcos de 1 tiers. Que si on fait un petit schéma, j'ai mon 1 tiers qui est ici, le cosθ, il est sur les abscisses. Donc le cosθ vaut 1 tiers à peu près par là. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que mon angle, il est soit ici, soit ici. Ça c'est quoi ? Ça c'est arcos de 1 tiers, parce que je sais que arcos est compris entre 0 et pi. Donc ça c'est arcos de 1 tiers, mais je peux être aussi ici, c'est-à-dire moins arcos de 1 tiers. Donc ça veut dire que θ égale plus ou moins arcos de 1 tiers. Alors, c'est bien, j'ai avancé, parce que maintenant j'ai plus que deux possibilités pour le θ. Par contre, ça ne me dit toujours pas quel est le, si θ vaut arcos de 1 tiers ou moins arcos de 1 tiers. Donc il me faut une condition supplémentaire. La condition supplémentaire, ça va être sur le sinus, parce que si le sinus est positif, je sais que je suis ici, donc c'est arcos de 1 tiers. Par contre, si le sinus est négatif, je sais que je suis en bas, donc c'est moins d'arcos de 1 tiers. Et donc, comment je sais si le sinus est positif ou négatif ? Et bien, toujours d'après le cours, on sait que le sinus de θ, il est du même signe que le déterminant de la matrice constitué du vecteur U, qui est un vecteur de l'axe de rotation, donc ça va être, je vais prendre ce vecteur-là, x et A de x. Alors, qu'est-ce que c'est que ce x et que ce A de x ? X, c'est un vecteur quelconque, mais qui est non collinaire à U, ça c'est très important, et A x, c'est l'image de ce vecteur x par la matrice A. Donc là, l'intérêt de cette méthode, c'est que si finalement j'ai juste un déterminant à calculer, et en plus j'ai de la chance parce que le U, je l'ai déjà calculé avant, c'est mon axe de rotation, le x, c'est un vecteur quelconque, c'est pas attention, non collinaire à U, mais bon, ça, il y a une infinité de nos vecteurs non collinaires à U, c'est pas trop compliqué à trouver, et A x, c'est tout simplement l'image de x par le vecteur A. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme x ? Comme vecteur x, je peux par exemple prendre le vecteur 0, 1, 0, pourquoi ? Parce que si je fais ça avec ça, on voit très bien que les deux ne sont pas collinaires, si on a le vecteur x, et donc il n'y a aucun souci, je peux très bien prendre le vecteur x. Donc maintenant, ça veut dire que je vais calculer le déterminant de la matrice constituée de U, donc ça veut dire 1, 0, 1, le vecteur x, on a dit que c'était 0, 1, 0, et le vecteur A x, donc c'est l'image de ça, alors là ici, comme j'ai pris 0, 1, 0, je sais que l'image de 0, 1, 0, ce sera le deuxième vecteur de la matrice A, c'est-à-dire celui-là, alors attention, avec ici le 1 tiers, puisque le 1 tiers en facteur, il est pour tout le monde, donc ça fait 2 tiers, 1 tiers, et moins 2 tiers. Donc là, je calcule le déterminant de cette matrice, et à ce moment-là, s'il est positif, je sais que mon sinus sera positif, s'il est négatif, mon sinus sera négatif. Alors ici, pour calculer le déterminant, c'est facile, parce que j'ai une matrice 3, 3, donc je vais pouvoir utiliser la règle de Sarus, en plus il y a plusieurs 0, donc ça va être facile. Donc si on fait les diagonaux dans ce sens-là, ça fait 1 fois 1 fois moins 2 tiers, ça me donne moins 2 tiers. Ensuite, 0 fois 0 fois 2 tiers, ça fait 0, et 0 fois 1 tiers fois 1, ça fait 0 aussi à cause du 0. Ensuite, j'ai moins les diagonales dans l'autre sens, c'est-à-dire 2 tiers fois 2 tiers fois 1, ça, ça fait 2 tiers. 0 fois 1 tiers fois 0, ça fait 0, 0 fois 0 fois moins 2 tiers, ça fait 0, donc finalement, j'ai juste moins 2 tiers. Et moins 2 tiers fois moins 2 tiers, ça fait moins 4 tiers, qui est strictement négatif. J'en déduis que le sinus est négatif, donc il sera ici, et donc mon θ est égal à moins arcos de 1 tiers. J'ai donc θ qui est égal à moins arcos de 1 tiers. Donc comme on le voit, finalement, la méthode est assez rapide, au début c'était un petit peu long, parce que j'ai montré les différentes manières de calculer, de montrer que c'est une matrice orthogonale, mais en réalité, pour trouver l'axe de rotation, il suffit de résoudre le système ax égale x, donc ça, c'est un système classique, soit on le résout comme je l'ai fait avec un système, il y a d'autres méthodes, après ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et une fois qu'on a l'axe de rotation, il faut trouver l'angle, sachant que ça se fait en deux étapes. D'abord, on calcule le cosθ en utilisant la formule qu'on a vue, donc la trace de A est égale à 2 cosθ plus 1, donc ça, c'est assez rapide, c'est juste un calcul de trace. Et après, ça nous donne deux possibilités, parce que quand on a la valeur d'un cosinus, il y a deux possibilités. Et donc, pour ça, il faut connaître la valeur du sinus, et donc, pour connaître la valeur du sinus, il faut calculer, il faut trouver le signe de ce déterminant, qui ici est négatif, et donc, comme le déterminant est négatif, le sinus est négatif. Et ce déterminant, il est composé d'un vecteur qui fait partie de l'axe de rotation, donc ici U, un vecteur x non collinéaire, donc ça, on prend n'importe lequel, si possible avec des zéros, comme ça, ce sera beaucoup plus simple de calculer après la matrice, enfin, le déterminant de la matrice, avec les zéros, et après, le ax, c'est simplement l'image de ça, d'où l'intérêt aussi de ne pas prendre un vecteur x trop compliqué, parce que si on prend un vecteur x avec, par exemple, le 3, 4, 5, certes, il ne sera pas colliné à U, mais après, pour calculer l'image par A, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, faire le plus simple possible pour le vecteur x. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les danser de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les matrices. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir MéthodeMath, et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.